... Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le directeur général de la Société financière internationale a visité la compagnie d'adversifs de Guinée. Le public de Ouro s'est rendu à Kamsar pour toucher du doigt l'impact des mouvements de son édition. Et puis la majestueuse mosquée Faisal va bientôt retrouver toute sa splendeur. Ce espace de prière a été visité par l'ambassadeur de l'Arabie saoudite en Guinée, un patrimoine culturel commun de Péli. Ce soir, on vous amène à la compréhension du jazz, un genre musical que renait de ses cendres à travers la troisième édition du festival international du jazz qui se déroule à Conakry, cette musique moderne d'origine afro-américaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de presse de la présidence de la République. La présidence de la République a été informée que le vendredi 22 mars 2019, un accident de la circulation s'est produit entre Dapompa et Lassanaya dans la commune de Matoto, occasionnant deux morts. Un pick-up de l'armée qui roulait à sens inverse a heurté une moto, tuant sur le coup les deux passagers de la moto. À cette malheureuse occasion, Monsieur le Président de la République présente ses vives condoléances aux familles éplorées. Par la même occasion, la présidence de la République réaffirme sa ferme condamnation du non-respect des dispositions du Code de la route. L'inspection générale des forces armées s'est saisie du dossier et après enquête, les militaires responsables de ce malheureux accident seront sévèrement sanctionnés. La présidence de la République appelle au calme et à la retenue et suivra de près l'évolution et la conclusion des enquêtes. La présidence de la République. Le directeur général de la Société financière internationale a été dans les installations de la Compagnie des boxers de Guinée. Cette visite a permis à Philippe le Haut-Héros de s'inquiérir de l'évolution des travaux d'extension. Après une visite guidée à l'usine, la SFI se détermine à multiplier son appui à la Guinée. Valérie Talimane. Le vice-président de la Banque mondiale et directeur général de la Société financière internationale arrive à Kamsar. L'hôte de marque de la Guinée veut lui-même évaluer les actions menées dans le secteur minier. Un secteur pourvoyeur d'emplois et de promotion du contenu local. Il est appuyé par des partenaires techniques et financiers, notamment la SFI. Sur le site de la première compagnie minière du pays, les installations du projet d'extension ont conquis l'institution financière. C'est bien de lire des rapports, c'est mieux de voir, de me toucher et mieux comprendre et parler aux gens qui sont impliqués directement. Donc c'est ça qu'on a fait. Je comprends beaucoup mieux, évidemment, la production, mais aussi qu'est-ce qu'on fait. Le contenu local, qui, comme avec le gouvernement, nous tient à cœur. Tous les impacts sociaux, environnementaux, économiques, qui sont énormes. En fait, c'est un très bon... Je pense que l'investissement qu'on a fait est très bon pour cette économie parce qu'il y a un effet multiplicateur. Et on a décidé de quantifier mieux tout cet effet positif sur l'économie nationale, les taxes, sur les exportations, mais aussi sur les infrastructures, l'activité économique régionale et nationale et par secteur, y compris l'effet d'entraînement sur les PME. Aujourd'hui, la CDG passe de 600 000 dollars investis dans les communautés à 2 500 000 dollars. Un investissement qui permet la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base dans les localités d'impact du projet. Une bonne gouvernance minière gagnée progressivement grâce aux réformes engagées dans le pays depuis 2011 par le président professeur Alfa Kondé. On est ici sur le site principal du projet qui est la plus grosse source de gain de productivité pour nous parce que le nouveau système de culbutage va permettre de culbuter un wagon en moins de 84 secondes là où on avait l'habitude de culbuter un wagon avec l'ancien système en 3 minutes 10 secondes. Il y a eu lors des discussions, bien sûr, un focus sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques parce que l'objectif de l'État guinéen, l'objectif de notre partenaire, la Société financière internationale, c'est de minimiser les impacts environnementaux négatifs, les impacts sociaux négatifs, mais surtout maximiser les impacts économiques et sociaux. Pour arriver à ces impacts économiques, la CDG mise sur l'accroissement de sa production qui passe de 13,5 millions à 18,5 millions de tonnes en capacité nominale. Une production qui devra permettre à cette compagnie de demeurer le fleuron de l'industrie minière en bauxite depuis 1973. La société Kimbo Bauxite lance les travaux de construction de son port à Guéméiré à Bofa. Il sera bâti sur une superficie de 50 hectares et sera composé de tous les équipements d'une infrastructure porture moderne. Le projet va engendrer 3500 emplois pour un investissement global de plus de 3 milliards de dollars de précision avec Mohamed Sanko. Ces premiers coups de pelle marquent le lancement des travaux de construction du port minéralier de la société Kimbo Bauxite. Nous sommes à Guéméiré, dans la préfecture de Bofa. L'infrastructure prévoit deux quais, un canal de 42 kilomètres et huit barges de transportement à haute mer dans les bateaux destination la Chine. J'invite les grandes populations de Bofa à soutenir la mise en œuvre des activités de ce projet dans votre territoire respectif qui sera déterminant dans le cadre de la construction et du développement de votre préfecture de Bofa. J'invite également les sociétés de boxe de Kimbo au respect de leurs engagements contractuels. Pour une superficie totale de 840 kilomètres carrés repartis entre Freya, Dubrica, Télémile et Kindia, Kimbo Bauxite crée 3 500 emplois en période de construction et 1 000 emplois pour le fonctionnement. La capacité de production annuelle pour la boxe est estimée à 10 millions de tonnes par an et 3 millions de tonnes d'alumine quelques années plus tard après le lancement des travaux. Nous, jeunes de Bofa, nous promettons d'aider ce projet à s'installer et garantir sa sécurité. Nous demandons toutefois que les fils de la localité soient privilégiés dans les emplois. Nous donnerons la priorité à notre formation. Les volets environnementaux et contenus locaux sont inscrits en priorité. Les installations de Kimbo Bauxite seront dotées de tous les équipements nécessaires au fonctionnement normal d'une telle entreprise. Le coût global de l'investissement est estimé à 3,5 milliards de dollars. C'est d'abord remercier M. le Président de la Reveille, le professeur Alpha Kondé, qui m'a soutenu. Je le remercie et je suis derrière lui. Il peut compter sur moi. Les travaux lancés se poursuivront sans interruption pour une durée de 3 ans. Un projet perçu dans la zone comme un facteur de lutte contre le chômage des jeunes. Suite et fin de la vulgarisation du PNDS en Basse et Moyenne-Guinée, la région de Boké a brillé pour sa contribution à l'économie nationale. Parmi les secteurs valorisés dans la zone figure, l'exploitation minière. Ses investissements cadrent avec la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Mohamed Seyassouma. La région de Boké reçoit les experts du ministère du Plan et du Développement économique. Objectif, vulgariser le PNDS auprès des décideurs à la base. L'exercice devra permettre la mise en œuvre des projets de développement pendant que Boké a le statut de zone économique spéciale. Une initiative présidentielle qui se traduit par l'abondance des investissements miniers. Toute exploitation minière est une atteinte à l'environnement. Donc le développement ne peut être durable que lorsque ce côté environnemental, j'allais dire ce côté de la protection de l'environnement est mieux prise en charge. Donc le plan aussi intègre un aspect important de la protection de l'environnement. Ce n'est qu'une très bonne chose lorsque toutes les autorités vont s'approprier du contenu de ce PNDS. Les inquiétudes soulevées trouvent leur réponse dans le deuxième et quatrième pilier du PNDS. L'accent est mis sur la transformation économique durable et la gestion du capital naturel. Sur toute la chaîne, donc, le PNDS prévoit des dispositions pour parer au drame, la dégradation de l'environnement, des changements climatiques. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle du développement durable. qui parle de la durabilité, parle de la préservation de la nature au profit des générations montantes, des générations futures. Parallèlement aux questions environnementales, le PNDS pose les jalons de la qualification des ressources humaines. L'initiative sera soutenue par la création d'une école d'excellence à l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Bocquet. Nous sommes en train d'appliquer les feuilles de route qui nous ont été imposées par le département justement dans le cadre de ce PNDS. Actuellement, nous avons un projet de centre émergent qui vient d'être financier et qui fait partie justement du PNDS et qui va continuer jusqu'en 2023. Pour les experts du ministère du Plan et du Développement économique, la campagne a aussi permis de créer un lien entre les priorités du PNDS et les actions réalisées sur le terrain, ce qui prouve selon des témoignages l'effectivité de la mise en œuvre du PNDS à Kindia, Labé, Mamou et Bocquet. Direction la ville des Agrumes, où s'est tenue la rencontre des experts du ministère du Plan et du Développement économique. Ces cadres ont échangé sur la portée et la mise en œuvre de l'Observatoire national du dividende démographique en Guinée. Al-Faïsia Gaba, Maïmouna Beladialo, reportage. C'est une rencontre des cadres du ministère du Plan et du Développement économique. Ils échangent sur la portée du dividende démographique en Guinée. Objectif, former des experts nationaux pour la mise en place de l'Observatoire national du dividende démographique. L'Observatoire national est un outil de veille qui permet de suivre la mise en œuvre, les tendances, les insuffisances constatées et les mesures à prendre pour corriger afin d'atteindre la capture du dividende démographique dans le pays. Ça nous donne une opportunité de parler au-delà de tous les acteurs qui sont ici présents et de commencer à parler et de vulgariser ce qu'est ce concept et comment avoir les données, les informations pertinentes pour partager avec la population à une plus grande échelle. La rencontre devra permettre de prendre en compte les orientations et recommandations conformes aux normes nationales et internationales en matière de production et de diffusion de données socio-économiques et démographiques. Nous attendons à mieux comprendre ce concept de dividende démographique et voir quelles sont les couches vulnérables qui sont vraiment intéressées et quelle est cette structure de repartition du revenu tout en tenant compte de ces couches vulnérables. Cette rencontre de Kindia est une initiative du ministère du Plan et du Développement économique à travers la Direction nationale Population et Développement. Comment faire participer les jeunes dans les instances de gouvernance ? L'initiative a réuni autour de la maire de Caloum plusieurs associations de jeunes. Ce panel a permis aux jeunes d'ouvrir un débat sur les mécanismes de participation aux instances de prise de décision. Diaray Diallo. En Guinée, les femmes et les jeunes représentent respectivement 53% et 65% de la population selon une enquête menée récemment par le réseau Afrique Jeunesse Guinée. Malgré ce fort potentiel démographique, cette franche de la société est souvent mise à l'écart dans les prises de décision pour accéder aux postes de responsabilité. Cette rencontre pose la problématique tout en apportant des éventuelles solutions en faveur de la représentativité des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale. Donc il est important que les jeunes s'impliquent. Aujourd'hui jusqu'à 50 ans on nous dit jeunes parce que jusqu'à 50 ans il y a certains qui n'ont pas encore accédé au monde du travail, qui sont encore dans les giros des paroles, ce qui n'est pas normal. C'est pour cela que j'aime bien rappeler que ceux qui se sont battus pour notre indépendance avaient 26 ans, 36 ans au maximum. Nous devons faire des propositions de prédoyer afin de soumettre aux autorités les montées des réalités sur le terrain par rapport à la préoccupation des jeunes et également tous les obstacles liés à la participation des jeunes et des femmes dans les instances de décision pour qu'ils puissent vraiment se prononcer en prenant des engagements sûrs et des engagements qui doivent être vraiment respectés. Sur les 33 communes urbaines du pays, seule la commune de Caloum est dirigée par une femme. Aujourd'hui des doléances sont explorées pour qu'il y ait une parité entre les différentes couches de la société actives à tous les niveaux. Nous avons dit de mettre en place et de renforcer les forats pour nous les jeunes. La base des règles intérieures élaborées et adoptées par nous les jeunes. Élaborer des projets de prédoyer pour que les plans de développement locaux répondent aux besoins et préoccupations des jeunes. Renforcer le partenariat et l'unité entre les jeunes. Refuser toute forme de manipulation et d'instrumentalisation des jeunes. Cette campagne nationale de prédoyer s'étendra sur un mois et touchera 18 villes de l'intérieur du pays. Une manière de redonner l'espoir aux couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, face à l'exclusion dont elles sont souvent victimes. La journée météorologique a été célébrée ce samedi. Depuis des décennies, les catastrophes d'origine hydrométéorologique engendrent et causent d'importants dégâts matériels à travers le monde. Cette journée est donc l'occasion pour le gouvernement guinéen de réitérer son engagement à respecter les accords auxquels il a souscrit. Suivez la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement commentée par Fouadé Camara. Depuis 69 ans, les météorologues du monde entier se battent pour atténuer les effets du changement climatique. Cette lutte se matérialise par la création d'une organisation des Nations Unies chargée des questions climatiques et environnementales. L'une des missions de cette structure est de conscientiser l'opinion sous la sauvegarde de l'écosystème. Cette année, l'enjeu porte sur l'équation le soleil, la terre et le temps. Ce thème a été choisi pour souligner l'importance du système climatique terrestre en tant que ressource indispensable au bien-être des générations actuelles et futures et mettre l'accent sur les préoccupations du moment qui sont les changements climatiques comme conséquence de l'interaction entre le soleil, la terre et le temps. Malgré ces efforts, le monde entier continue à subir les conséquences du dérèglement climatique. Inondations extrêmes, sécheresses accrues, températures trop élevées sont entre autres méfaits de l'agression de la nature par l'homme. Soucié de préserver son environnement et assurer la protection de sa population, le gouvernement de la République sous l'égide de M. le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a tout mis en œuvre pour le respect des accords auxquels la Guinée a souscrit afin de contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique et l'insécurité alimentaire. C'est ainsi que la Guinée s'est engagée de façon résolue à réduire de près de 30% son émission de gaz à effet de serre en privilégiant l'utilisation des énergies renouvelables. En Guinée, les ministères des Transports, de l'Environnement et des Eaux et de Forêt, en synergie avec le programme des Nations Unies pour le Développement, encouragent une vaste opération de réhabilitation des infrastructures météorologiques sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la première promotion des agents de la garde pénitentiaire vient de boucler sa formation militaire commune de base à l'école nationale de la gendarmerie de Calia. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme de la justice et de la modernisation de l'administration pénitentiaire. Sergent Alassane Diaby a suivi la cérémonie de remise de diplôme à suivre. Des techniques d'intervention professionnelle face à des prisonniers agressifs ou violents, ordre serré ou encore le maniement d'art. À travers ces exercices pratiques, ces agents pénitentiaires mettent en exergue des enseignements reçus au cours des six mois de formation à l'école nationale de la gendarmerie de Calia. Cette formation répond aux objectifs de la politique de réforme, du secteur, de sécurité, mais aussi de la justice dans le cadre du renforcement des capacités de la direction nationale de l'administration pénitentiaire, du ministère de la justice. Elle cadre également avec la politique engagée par le ministère de la justice pour la sécurisation des maisons d'arrêt des centrales du pays dans le strict respect des droits de l'homme. Fruit du partenariat entre le ministère de la défense nationale et celui de la justice, cette formation permettra à ces agents d'assurer avec discernement et professionnalisme leur mission de surveillance, d'escorte et de transferment des détenus dans les règles de l'art. Éreuré spionnaire, il vous appartient d'utiliser de votre savoir dans le sillage de l'humanisation du traitement des pénitentiaires. Nous restons donc convaincus que le contenu de cette formation de base, loin d'être un exercice purement physique, a été enrichi de matière spécifique à la formation des gâtes pénitentiaires. Nous espérons donc changer progressivement et positivement l'image de marque de notre justice et plus particulièrement de notre administration pénitentiaire, plus proche des justiciables et inspiratrice de confiance et d'assurance non seulement pour nos populations mais aussi pour les partenaires au développement. Au nombre de 150, dont 28 personnels féminins, c'est la première promotion des agents de la garde pénitentiaire à bénéficier de cette formation militaire commune de base. A titre posthume, elle est baptisée Moussa Kourouman, ex-secrétaire générale du ministère de la Justice. A la Grande Mosquée Faïssal, les travaux de rénovation avancent de façon satisfaisante. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Guinée a visité le chantier. Il était accompagné du secrétaire général aux affaires religieuses. Reportage Fatima Toudjalo dans un commentaire de Al-Ghassimouba. Quelques jours après la signature de l'accord de financement pour la rénovation de la Grande Mosquée Faïssal de Conakry, les travaux ont démarré à la satisfaction des fidèles musulmans. Les ingénieurs s'activent pour être dans le délai contractuel. Sur le chantier, tout est mis en place pour redonner à ce lieu de culte un visage reluisant. Nous venons de démarrer. Nous sommes en phase préparatoire, à savoir l'importation des matériaux, l'installation du chantier, ainsi que les lots de dépose déposent des éléments tels que les revêtements. Pour s'inquiérir de l'état d'évolution des travaux, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et le secrétaire général des affaires religieuses sont sur le chantier. La délégation visite les compartiments de l'édifice. La mosquée Faisal, appelée la grande mosquée Faisal, a une importance capitale dans le programme de services de la mosquée. C'est pour qu'à sur instruction du roi de l'Arabie Saoudite, ce projet de rénovation sera exécuté, comme je l'ai dit, et je l'espère, dans les délais prévus. Et comme prévu dans le contrat aussi signé entre le bureau d'études et le maître d'oeuvre, et également le contrat signé entre l'Arabie Saoudite et l'entreprise chargée. C'est un travail. Les travaux vont durer 18 mois pour un montant global de 5 millions de dollars. Des ouvrages annexes seront faits et l'enceinte de la cour sera aussi aménagée pour le bonheur des fidèles musulmans de Guinée. La journée mondiale de la tuberculose sera célébrée demain 24 mars. Sous le thème, il est temps d'insister sur le fait qu'il est urgent d'agir. En Guinée, des progrès sont enregistrés dans la lutte contre la maladie et plusieurs centres de traitement réalisés avec l'appui des partenaires pour minimiser le taux de la maladie. Thierno Marofba, Francis Collier. La lutte contre la tuberculose est l'une des priorités du département de la santé. En 2018, la Guinée a enregistré 14 000 cas de tuberculose toutes formes confondues, dont 8 000 cas incidents confirmés bactériologiquement. Les résultats de tous ces cas mis sous traitement montrent un taux de succès thérapeutique de 88,1%. Le défi du programme national de lutte anti-tuberculose est de réduire considérablement les cas liés à cette maladie. La Journée mondiale de la tuberculose est aussi une occasion de sensibilisation de la population à la maladie tuberculose. Expliquer son mode de transmission, ses signes cliniques, élémentaires, symptômes et surtout la gratuité de son traitement. La tuberculose associée au VIH, en particulier la tuberculose multirésistante, constitue une sérieuse menace pour la croissance et la sécurité sanitaire mondiale. C'est également le lieu de saluer les efforts soutenus de tous les acteurs impliqués dans l'éradication complète de la tuberculose d'ici 2030. Toutes les préfectures disposent à ce jour d'un centre de diagnostic et de traitement. Au total, 58 centres sont fonctionnels à travers le pays. Ils assurent le dépistage des cas présumés et le traitement des maladies confirmées positives. 944 agents de santé communautaire ont été identifiés dans le pays pour orienter et rechercher les tuberculeux. En cette journée dédiée à la lutte contre la tuberculose, trois nouveaux centres anti-tuberculeux sont construits à Conakry et à Koya. Des centres qui seront inaugurés à l'occasion de cette célébration. Suivons ensemble la Guinée en bref à l'actualité condensée qui nous parvient sous forme de télégramme dans un commentaire de Moussa Bangora. Gaosu Touré, le nouvel ambassadeur de la Guinée auprès de la République de Djibouti. Ce nouveau diplomate guinéen vient de remettre les lettres au président de la République de Djibouti, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Guinée à Djibouti. En acceptant de recevoir les lettres de créance, son excellence Ismail Omar Ghele a chargé l'ambassadeur Gaosu Touré de transmettre à son frère son excellence professeur Alpha Kondi, président de la République de Guinée, ses chaleureuses salutations et ses voeux les meilleurs. Il a indiqué que cette accréditation constitue un signe fort et marque la volonté mutuelle des deux pays d'oeuvrer à la consolidation de leurs relations bilatérales et au raffermissement de la fraternité qui lie les peuples guinéens et guiboutiens. Kindia, la capitale des agrumes, s'apprête à abriter le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. pour la préparation de cet événement majeur, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique est venu accompagner les machines devant confectionner les briques destinées à la construction des infrastructures dans la préfecture rélevante de la région de Kindia. Nous sommes en ce moment à la place des martyrs de Kindia. Dans quelques mois, cette place-là sera complètement transformée. Ça va devenir une belle place qui mérite son nom de place des martyrs qui mérite son nom par rapport à l'histoire de la ville de Kindia. Des prières et lectures du livre saint pour la paix et le renforcement du tissu social. Cette rencontre religieuse est initiée par la coordination des fils ressortissants de Sigrin à Conakry. L'idée est de raffermir les liens de fraternité entre les fils de la localité. Également, la concorde pour un développement harmonieux. À ce rendez-vous islamique, le Coran a été lu plusieurs fois. Un des défis à relever par les initiateurs est d'unir tous les fils de Sigrin et aussi combattre l'analphabétisme dans la localité. C'est pour recréer l'ambiance d'entente qui a fait que nous nous sommes tous alignés derrière le professeur Al-Pakonde que nous avons fait ce sacrifice pour implorer les grâces de Dieu afin qu'il exerce sa miséricorde, sa puissance sur nous pour que tous qui puissent parler le même langage, rentrer par la même porte et sortir par la même porte. La coordination des partis alliés de la mouvance COPAM remercie le président de la République, chef de l'État, professeur Al-Pakonde pour ses œuvres dans le développement du pays, notamment dans la construction des routes, des infrastructures socio-économiques de base, des barrages hydroélectriques et autres. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple ici à Conakry. Depuis 2014, la structure Ivoire Prestige et Services Communication distingue les élites ivoiriens qui se sont démarquées dans leur domaine d'activité. L'édition de cette année promet puisqu'elle enregistre 75 nominés venus de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mabinti Laïsouman nous en dit plus. Le prix africain de développement est pour la structure IPSCOM une option. pour encourager le développement de l'Afrique par les Africains. Depuis 2014, elle récompense et rend un hommage mérité aux élites ivoiriens qui se démarquent dans leur domaine d'activité. Cette année, elle passe à l'international avec 75 nominés venus de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le verdict sera connu le 29 mars prochain à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement le même critère que dans tous les pays pour pouvoir sélectionner les lauréats. C'est l'engagement du lauréat ou de sa structure vis-à-vis de ses partenaires, ce l'accueil, c'est le développement lui-même, c'est-à-dire ce que sa structure a apporté dans son domaine. La performance est haute. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple ingénieur en aménagement et qu'effectivement pendant toute l'année votre secteur d'activité a fait bouger les lits, c'est clair que les experts vous choisiront au développement de notre expert en la matière. C'est pour ça chacun dans son domaine et donc on essaie d'apporter un plus en regardant le travail à bâtir au quotidien par ses lauréats. Plusieurs guinéens figurent parmi les 75 nominés. Ils défendront le cliquot l'oré national contre les élites de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Ghana et du Maroc. Les primés seront portés au pinacle au-delà des frontières africaines. C'est une façon pour nous de les valoriser en dehors de nos frontières. Ils vont être reçus en Côte d'Ivoire. On va les présenter et on va montrer qu'il y a des as en Guinée et faire leur promotion. Certainement c'est vraiment parti pour eux à travers le monde. Organisé par la structure Ivoire prestige service communication se rende vous crée l'émulation et renforce la coopération entre plusieurs pays africains. Le prix africain de développement est ce concours qui au-delà de la compétition encourage et glorifie l'excellence africaine. C'est parti pour la troisième édition du festival international du jazz que s'étient en ce moment même à Conakry. Les organisateurs ont su assembler une bonne brochette d'artistes et musiciens pour les méloumanes du jazz. Le jazz est une articulation particulière du rythme. Il est caractérisé par l'improvisation et un traitement spécial des sonorités et des accents rythmiques. Les spécialistes s'accordent à reconnaître que cette discipline musicale exprime la souffrance et les conditions de vie des noirs américains dans les différentes plantations. Une institution de musique met dans une qui a une particularité peut-être qui fait qu'on l'appelle le jazz. Le jazz il a son langage personnel que peut-être tout le monde ne comprend pas parce que c'est pourquoi son public est spécial aussi. La particularité c'est que c'est ouvert mais c'est fermé. C'est ouvert dans le sens où tout le monde peut y jouer mais fermé dans le sens où il faut quand même faire de la musique il faut quand même un minimum il faut quand même un certain minimum de connaissances pour pouvoir le jouer. Trois types de jazz sont notifiés de la musique mondiale. Le jazz populaire principal vocal destiné à la danse c'est le rythme du blues qui se confond parfois avec le rock et une partie de la pop musique. Un jazz élaboré destiné à un public qui se plaît à écouter un concert. enfin le jazz libre se joue avec le public que pour la propre satisfaction de ses interprètes. En Guinée les promoteurs s'investissent dans la renaissance de ce genre musical pour pratiquer. Cette année on voulait faire un hommage à l'Afrique avec des musiciens africaines et aux origines africaines qui ont réussi et qui sont des vrais vrais stars internationales devenir dans son pays c'est le cas de Marguerite Marguerite c'est la première fois qu'elle vient en Afrique Emeline Michel c'est la première fois qu'elle vient en Afrique pour vraiment rendre hommage et montrer à la jeunesse guinéenne qu'il n'y a pas de limites quand il y a de bons travails derrière et la répercussion et l'importance des rythmes et de la musique et de la culture africaine dans la musique du monde. Sous la première république le jazz était beaucoup pratiqué en Guinée avec quelques pionniers comme Momo Wandel Souman Jean Fanka Maître Barry Ousmane Kouyaté Cheikh Smith-Sheriff et le groupe mythique Bembea Jazz National qui à leur époque renouait ce genre musical en Guinée. Avant de nous quitter nous revenons sur ce communiqué de presse la présidence de la république a été informée que le vendredi 22 mars 2019 un accident de la circulation s'est produit entre Dapompa et Lassanaïa dans la commune de Matoto occasionnant deux morts. Un pick-up de l'armée qui roulait à sens inverse a heurté une moto tuant sur le coup les deux passagers de la moto. A cette malheureuse occasion monsieur le président de la république présente ses vives condoléances aux familles éplorées. Par la même occasion la présidence de la république réaffirme sa ferme condamnation du non-respect des dispositions du code de la route. L'inspection générale des forces armées s'est saisie du dossier et après enquête les militaires responsables de ce malheureux accident seront sévèrement sanctionnés. La présidence de la république appelle au calme et à la retenue et suivra de près l'évolution et la conclusion des enquêtes. La présidence de la république de Guinée. Voilà c'est ici qu'on s'arrête au compte de ce le samedi 23 mars. Merci de votre fidélité et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada